Salut Sébastien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment bien gérer la croissance de son entreprise. Petit teaser, tu vas voir que la croissance d'une entreprise ne signifie pas forcément la réussite de celle-ci puisque bien au contraire, elle peut t'amener malheureusement à un échec et un dépôt de bilan, c'est-à-dire la fin tout simplement de ta société. Je vais t'expliquer tout ça dans cette vidéo, mais juste avant, je te balance juste le générique. Sous-titrage Société Radio-Canada Tu cliques dessus, tu actives la petite clochette et comme ça, tu recevras deux fois par semaine des notifications, deux vidéos que je publie sur l'entrepreneuriat, l'investissement en immobilier, mais également aussi sur tout ce qui est lié autour de la sous-location professionnelle immobilière et également la conciergerie d'appartements qui sont deux business qui vont te permettre à toi aussi de te lancer dans l'immobilier sans apport, sans crédit bancaire, mais par contre avec des résultats rapides et c'est vraiment de l'entrepreneuriat. Je te livre aussi sur cette chaîne YouTube une fois par mois une vidéo où je t'explique et où je fais un point sur mon challenge, un challenge que je me suis lancé dans la bourse. Tout simplement, mon objectif, c'est de réinvestir une partie de mes revenus que j'ai aujourd'hui dans mon immobilier, dans la bourse. Et l'objectif, c'est comme beaucoup de personnes aujourd'hui, sûrement comme toi aussi, c'est de se générer des revenus passifs tous les mois. Donc, je me suis lancé un challenge, je fais un point tous les mois, je fais des trades en live et du coup, je publie ça directement sur cette chaîne YouTube. Donc, je t'invite à découvrir ça bien évidemment. Avant de commencer, je vais t'offrir tout de suite deux formations gratuites. La première, c'est comment te lancer dans l'immobilier, comment te générer des revenus dans l'immobilier sans acheter d'appartement, sans emprunter d'argent, mais avec des résultats rapides. C'est la sous-location professionnelle immobilière. La deuxième formation que je t'ai préparée, c'est comment lancer un business dans l'immobilier, mais cette fois-ci en accompagnant des propriétaires, en proposant de la prestation de services, un business pareil où tu vas complètement démarrer de zéro, sans crédit bancaire, avec des résultats rapides en 30 jours. Je t'invite à découvrir ces deux formations tout de suite dans la partie description. Je te laisse dérouler ça tout de suite. Donc là, on va parler de développement d'entreprise. Et pourquoi je te parle de tout ça ? Tout simplement parce que j'accompagne aujourd'hui des entrepreneurs, des personnes à créer leur entreprise. Et bien évidemment, il y a le business model, il y a la rentabilité de son entreprise, il y a le modèle économique de son entreprise, qui fait que celle-ci va se développer, oui ou non, par rapport au modèle économique. Et du coup, c'est ce qui va faire quelque part la réussite de l'entreprise. Mais il y a un autre danger qui t'attend et qui est même beaucoup plus violent, c'est bien gérer la croissance de son entreprise. Je te dis ça parce que je côtoie des entrepreneurs qui ont des croissances très rapides, mais vraiment très très rapides, et qui du coup sont pris dans une effervescence, qui sont pris dans une adrénaline, comme je le suis aussi, puisque j'ai connu aussi des périodes comme ça, où je me rappelle ma première création d'entreprise, je l'avais démarrée à mes 23 ans, et j'ai eu une croissance très rapide. Mais je ne vais pas forcément m'étaler là-dessus, parce que sinon ça a duré trop longtemps, mais ce que je peux te faire comprendre, ce que je veux te faire comprendre, c'est que j'ai eu à un moment donné une entreprise, on est passé de 2 millions et quelques d'euros par an, de chiffre d'affaires, à 4 millions et demi. Tout ça en même pas une année. Et ce que je veux te dire, c'est qu'on n'était pas accompagné par des investisseurs, on n'était que sur nos fonds propres. Eh bien, je peux t'assurer qu'à l'issue de cette année-là, on a tout simplement frôlé un dépôt de bilan. Mais vraiment, ça s'est joué à un rien. Et je vais t'expliquer pourquoi, et on va du coup faire un parallèle avec justement des personnes que j'accompagne aujourd'hui, qui ont des belles croissances. Donc ils sont heureux, bien évidemment, ils sont très contents. Et moi aussi, je suis content pour eux, parce que ça veut dire que notamment, ce que je leur apprends, ces formations que je mets en place, sont des formations qui réellement fonctionnent, et qui réellement apportent du résultat. Et ils ont du résultat. Puisqu'ils se sont lancés il n'y a même pas six mois, aujourd'hui, ils explosent. Donc de chiffre d'affaires, de clients. Et c'est pour te dire, ils ont même prévu l'année prochaine de ne pas prendre de nouveaux clients. On va en discuter de ça. Et du coup, tout simplement, parce qu'ils ont tellement, tellement de demandes qu'ils ont même mis un fichier d'attente, si on peut dire ça comme ça, pour enregistrer ses clients. Donc ça déjà, c'est très bien, parce qu'effectivement, ils se sont rendus compte aussi qu'ils n'ont plus la capacité à l'absorber. Donc déjà, ça, c'est bien. Ça veut dire qu'ils ont étalé dans le temps l'entrée de nouveaux clients. Donc ça, c'est plutôt top, parce qu'ils sont en train de gérer leur croissance. Mais il y a un vrai danger, parce que si ta croissance n'est pas maîtrisée, et je vais bien entendu développer cette partie-là, le risque, vraiment, je te le dis, c'est tout simplement le dépôt de bilan de ton entreprise. Il ne faut pas oublier qu'une entreprise sur deux disparaît dans les trois prochaines années. Et on a la même règle pour les cinq prochaines années. Donc ça veut dire que ton petit camarade qui a lancé la même entreprise que toi, il y en a un sur deux qui va dégager, quoi. Très clairement. Et généralement, on se dit, il va dégager, parce qu'il va mal gérer son entreprise, ou du moins, il ne va pas avoir suffisamment de chiffre d'affaires. Et finalement, ça ne va pas être si rentable que ça, son activité. Mais non, il y a aussi beaucoup de personnes qui sont obligées d'arrêter l'entreprise parce que la croissance a été beaucoup trop rapide. Ou alors, ils vont se faire racheter leurs actions à des prix juste dérisoires, tout simplement parce que des investisseurs qui sont un petit peu plus affûtés et qui comprennent bien tout ça vont mettre la main dessus parce qu'ils vont tout de suite se rendre compte que l'entreprise a un potentiel de malade. C'est juste que derrière, ils n'ont pas su gérer la croissance. Et c'est vrai que quand c'est ta première création d'entreprise, le risque, il est juste énorme. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que ton entreprise, généralement, tu vas la développer avec tes fonds propres. Donc généralement, ça ne va pas être énormément d'argent. Ça va être peut-être quelques milliers d'euros. Pour certains, même si c'est quelques centaines d'euros, puisqu'on peut démarrer des entreprises avec trois fois rien et avoir des résultats rapides. Mais ce que je veux te faire comprendre, c'est qu'à un moment donné, la croissance doit être maîtrisée. Tout simplement parce que qui dit croissance de l'entreprise, du chiffre d'affaires, dit plus de clients, dit aussi plus de frais généraux, plus d'achats, peut-être plus de stocks, plus de personnel. Et c'est là où les ennuis arrivent. Tout simplement parce que ta journée ne fait que 24 heures, tu as 8 heures de sommeil, donc il ne te reste plus temps que ça pour gérer ton quotidien. Et on va parler aussi de ça. Et du coup, le risque, c'est que si tu veux, tu te retrouves dans une entreprise qui soit en plein développement et que tu cours partout. Alors tu vas te dire, je vais déléguer. C'est vrai que c'est le terme qui revient généralement. On va déléguer, il faut embaucher. Oui, mais quand on embauche et quand on délègue, il y a déjà une première partie, c'est la formation. Il va falloir former les personnes. Donc ça, ça prend du temps. Ensuite, ces personnes-là, il va falloir les manager. Donc tu vas me dire, je vais prendre un directeur, je vais prendre un manager. Ok, mais ce que je veux te faire comprendre, c'est que tout ça va te prendre du temps et de l'énergie. Et gérer des humains, c'est gourmand en énergie, c'est gourmand en temps. Du coup, tout ça va avoir un impact sur le développement de ton activité. Autre chose aussi, bien évidemment, qui dit embaucher du personnel, dit que peut-être, et ce n'est pas peut-être, c'est que si tu veux, les entrées dans ta trésorerie, dans ton entreprise, la trésorerie de ton entreprise va être très tendue. Parce que si tu veux, même si tu rends des nouveaux clients, pour que tu aies le retour, entre guillemets, sur l'investissement, même si tu investis sur des hommes, le fait est que tu vas devoir les payer à la fin du mois, tu vas devoir payer tes charges très rapidement dans le trimestre qui suit. Et ce que je veux te faire comprendre, c'est que tout ça, c'est tout de suite. D'accord ? C'est de l'argent qu'on va te réclamer immédiatement. Mais peut-être que ces nouveaux clients ne vont pas te rapporter suffisamment ou du moins, l'investissement qui est fait au départ ne sera pas peut-être proportionnel à réellement l'activité. Autre chose qu'il faut absolument distinguer dans un premier temps, c'est est-ce que ce développement, il est saisonnier ou est-ce qu'il est périn ? C'est-à-dire que c'est un développement naturel qui fait que les mois qui vont suivre, ça va encore se développer. Et il faut vraiment déjà que tu arrives à identifier ça, que ça ne soit pas un développement soudain et que derrière, il y aura peut-être une retombée parce que pour des raisons diverses, ça peut être parce que tu as fait de la publicité à un moment donné ou parce que tu es sur une activité qui est saisonnière et donc bien évidemment, il y aura un accroissement d'activité. Ça, c'est déjà hyper important de bien l'identifier pour déjà mieux piloter les futurs investissements. Le truc que je veux te faire comprendre, c'est que investir en son entreprise, c'est très bien, mais à un moment donné, il faut de l'argent. Donc soit tu vas trouver de l'argent par des investisseurs, la famille, des applications aussi, le développement collaboratif, tout ça est possible ou via ta banque. Mais ce que je veux te faire comprendre, c'est que cet investissement doit être mesuré à la hauteur de ce qui est en train de se passer. Et généralement, ce qui se passe aussi quand les entreprises sont en plein développement, c'est qu'il y a aussi une organisation à mettre en place, des outils, une méthodologie. Et si tu veux, il y a un risque et je le dis très souvent que la première année, tu ne gagnes pas d'argent parce que la première année, on se cherche un petit peu. Et surtout, quand tu as un accroissement d'activité, c'est juste humain. Même si tu t'entoures de personnes, le simple fait de s'entourer de personnes peut être aussi des mauvais choix. Tout simplement parce que tu peux dire il faut que je délègue, il faut que je m'entoure, donc je vais prendre une personne pour ça, je vais prendre une personne pour ça, je vais prendre une personne pour ça. OK. Mais est-ce qu'à un moment donné, l'activité est toujours aussi rentable donc tu te rends compte qu'il y a plusieurs problématiques qui arrivent à toi. La première, c'est gérer cette croissance dans le sens où il va falloir t'organiser au niveau des outils, il va falloir organiser ton propre temps de travail, il va falloir mettre en place des équipes, il va falloir mettre en place aussi des logiciels de facturation, des personnes qui vont vérifier aussi que les factures soient bien réglées parce que tu vas avoir un du client, tu vas avoir un du fournisseur et il va falloir que tu joues sur tout ça pour que ta trésorerie soit le moins tendue possible. Et il faut aussi que tu gères ta trésorerie. Donc quand tu es chef d'entreprise et que tu es face à une croissance, je peux t'assurer qu'il y a plein de postes qui sont très importants. Donc comme je te l'ai dit, la trésorerie, la gestion des équipes, la gestion des outils, les du client, les du fournisseur et ça, il va falloir arbitrer tout ça. Et à mon sens, quand tu as une croissance qui est très rapide, il est très important que tu sois vraiment suivi comptablement par un expert comptable. quand tu as un développement naturel, c'est-à-dire que ton chiffre d'affaires croît de manière assez naturelle mais assez finalement en relation avec ta trésorerie. Là, il n'y a pas trop de soucis en soi. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'avoir un réel suivi si tu veux d'un expert comptable même si c'est conseiller. Je ne vais pas te mentir. Mais par contre, quand tu as une croissance rapide, que ta trésorerie est très tendue, que tu rends de nouveaux clients, donc tu te dis je rends du chiffre d'affaires mais que ta trésorerie est tendue et que tu sens que derrière toi, tu es à bout de souffle parce que tu n'as plus la capacité humaine à absorber, le premier réflexe qu'on a, c'est déléguer. Ça va être de prendre quelqu'un. Mais généralement aussi, ce qu'on s'aperçoit, c'est que quand on est dans l'urgence par rapport au recrutement et par rapport à la délégation, c'est qu'on a tellement en tête qu'il faut que j'en trouve quelqu'un pour déléguer parce que toi, tu es à bout de souffle et que tu n'y arrives plus et que tu ne dors plus, qu'en fait, tu vas te précipiter peut-être au premier candidat. C'est-à-dire que le premier candidat qui va se présenter, tu vas dire il faut absolument que je le prenne parce que j'ai besoin de lui. Première erreur. Deuxième erreur, tu vas risquer de le former trop rapidement parce que toi, tu n'as plus le temps. Donc, tu comprends que le développement de ton entreprise doit être limite anticipé. C'est-à-dire qu'à un instant donné, tu dois faire un point sur tes capacités, tes capacités humaines, tes capacités financières, tes capacités logistiques pour te dire « Ok, moi, je suis capable le mois prochain ou le mois suivant d'aller chercher tant d'appartements. » Tout simplement parce que tu vas dans une position beaucoup plus confortable où du coup, tu vas prendre le temps de recruter, tu vas prendre le temps de former les personnes qui vont travailler avec toi et donc prendre ce temps pour faire ces délégations. Alors qu'au contraire, si tu emmagasines le chiffre d'affaires et tu croules sous les demandes, naturellement, comme tout bon chef d'entreprise, eh bien, tu vas prendre le chiffre d'affaires qui se présente à toi parce que du coup, tu vas dire « C'est cool, mon entreprise se développe. » C'est vrai que c'est tellement espéré d'avoir un développement de son chiffre d'affaires très rapide. Oui, mais du coup, tu te retrouves sans capacité humaine et sans argent. Du coup, tu vas devoir prendre des risques, des risques démesurés puisque tu vas embaucher alors que tu n'as toujours pas l'argent. C'est-à-dire que c'est des clients qui rentrent, mais ok, mais ils vont te payer et ce qu'ils vont te payer au cul du camion. Donc ça, c'est le du client. Est-ce qu'ils vont te payer à 30 jours ? Est-ce qu'ils vont te payer dans les temps ? Est-ce qu'ils sont solvables ? C'est tout ça aussi. Si un client te laisse une ardoise, comment ça se passe concrètement derrière ? Est-ce que tu as la capacité à rebondir ? Et donc, ce que je veux te faire comprendre, c'est que tout ça doit s'anticiper. Et à mon sens, quand tu as une croissance vraiment très rapide, il faut absolument que tu passes par ton expert comptable qui fasse bien la saisie régulière de tes différentes factures et que derrière, au bout de 6 mois, il te fasse une situation comptable. C'est-à-dire, c'est un pré-bilan par rapport à l'activité. Et également, qu'il l'enchaîne tout de suite sur un nouveau prévisionnel. Très certainement, tu en as fait un au départ de ton entreprise. Du coup, tu vas te dire qu'il a complètement explosé et que tu n'es plus dans les clous. Si tu n'es plus dans les clous, il faut refaire un prévisionnel et faire une situation pour déjà avoir un état de tout ce qui s'est passé les 6 premiers mois et du coup, un prévisionnel sur les 6 mois à venir. Pourquoi on le fait ? C'est déjà pour toi, pour déjà être certain que tu n'es pas parti dans un délire d'embauche ou de mise en place de nombreux outils mais que l'entreprise ne gagne toujours pas d'argent. Et ce qui est très fort probable. Il y a une très forte probabilité que ton entreprise ne gagne toujours pas d'argent. C'est normal parce que comme je te le disais, au départ, on se cherche énormément. Donc, on fait des erreurs. Des erreurs d'embauche, des erreurs peut-être d'investissement dans des outils ou dans une organisation que finalement, tu vas complètement rechanger dans les mois qui vont suivre parce que finalement, tu te rends compte qu'elle n'est pas optimale, etc. Et des erreurs, tu vas en faire. Je te le dis, tu vas en faire. Mais à un moment donné, il faut voir aussi où est-ce que tu en es par rapport aux erreurs parce que la trésorerie ne reflète absolument pas ton activité. Beaucoup de personnes, ce n'est pas parce que ta trésorerie est tendue que ton activité n'est pas rentable et à l'inverse, parce que ta trésorerie est très grosse que derrière, l'activité rentable. Ça n'a absolument rien à voir puisqu'en fait, il y a deux facteurs clés dans ça. C'est le du client, le du fournisseur et les investissements. Enfin, même trois facteurs. Les investissements à prévoir. Et ça, ça vient complètement perturber la trésorerie. L'idéal, ça serait que ton client te paye au cul du camion et que toi, tu payes également au cul du camion et qu'il n'y a pas d'investissement. Là, j'ai envie de te dire, il n'y a même pas de questions à se poser. La trésorerie qui est disponible sur le compte, a priori, c'est celle qui correspond réellement à ce que tu as gagné. Mais on n'est jamais dans ce cas-là. D'accord ? Jamais. Mais vraiment jamais. Donc du coup, ça passe d'une part, à mon sens, par l'appel à un expert comptable qui va te faire une situation et un nouveau prévisionnel, mais également aussi, peut-être, par envisager de recourir à un crédit bancaire. Alors c'est vrai, tu vas te dire, Sébastien, il me dit souvent pas besoin de crédit. Oui, tant que ton développement est lié à ton fonds de roulement, est lié à ta capacité financière, à tes capitaux propres, j'ai envie même de te dire, à ton fonds de roulement. Tant que c'est lié à ça, tant que ça reste proportionnel, il n'y a aucun problème. Mais si à un moment donné, il y a un décrochage, c'est-à-dire que le chiffre d'affaires rend de plus en plus et que ta trésorerie n'est pas bonne, c'est que forcément, il y a quelque chose qui coince quelque part. Parce qu'effectivement, tu es obligé d'embaucher des personnes, de les former, etc. Et ça a des impacts forcément sur toi, dans ta gestion du quotidien, dans des erreurs que tu fais que tu ne te rends pas compte. Forcément. Forcément. Parce que tu sais, pour prendre des bonnes décisions, il faut toujours les prendre à tête reposée. Et quand tu ne dors pas la nuit parce que ton activité est en plein boom, en plus de ça, tu as une adrénaline qui se gêne. Parce qu'en fait, c'est une réflexion qu'il faut avoir aussi bien sur un plan entreprise mais aussi sur un plan personnel. Et j'ai même envie d'aller plus loin sur un plan familial. Parce que quelles sont les conséquences aussi sur la famille, sur tes enfants, sur ton mari ou ta femme ? Quelles sont les conséquences ? Parce que tout ça, en fait, va jouer un rôle indirect, mais va jouer un rôle. Et donc, à mon sens, quand tu as une croissance vraiment très rapide, il faut vraiment te faire accompagner. Vraiment. Au moins avoir un expert comptable qui te suit, qui t'a le payé plus cher, et dire écoutez, moi j'ai prévu de vous payer peut-être des heures d'accompagnement pour faire des points, etc. Mais il faut vraiment quelqu'un qui t'accompagne très sérieusement. Mais vraiment. Et envisager de recourir à un crédit bancaire. Mais attention ! Parce qu'un crédit bancaire, une banque, tu le sais, quand tu crées ton entreprise, il y a très peu de chances qu'elle t'accorde un crédit. Parce que c'est ta création d'entreprise. Généralement, elles accordent des crédits au bout de 2-3 ans. Mais dans les faits, ça peut se faire également. Tout dépend ce qu'il y a financé. Tout dépend de ce que tu amènes en face en termes de à quoi correspond la somme que tu vas emprunter. Mais si c'est pour financer un fonds de roulement, il y a de très fortes chances que la banque te refuse. Ou alors, elle va te demander de passer par toi à titre perso. Et elle va te demander que toi, dans ces cas-là, c'est toi qui prends ce prêt. Donc, qu'il assume en tant que personne et pas en tant que personne morale. Et là, attention, il y a des gros dangers. J'en ai déjà parlé sur ma chaîne YouTube. Moi, je me suis retrouvé au tribunal à devoir sortir une caution perso qui avait été engagée sur ma tête. Donc, ça peut faire très mal et ça m'avait mis un coup d'arrêt d'ailleurs à l'entrepreneur que j'étais. J'ai eu un coup d'arrêt pendant plusieurs mois. Donc, ça, c'est ma réalité. Et je ne veux pas que tu la vives. Bien évidemment, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Donc, croissance, c'est cool, c'est très bien, mais elle doit être clairement mesurée par rapport à ce qui est en train de se passer. Et si tu as prévu d'embaucher des personnes, est-ce que la situation comptable ou est-ce que le prévisionnel qui a été élaboré ou si tu le fais par toi-même, est-ce que le prévisionnel intègre bien ces différentes charges que tu es en train de te mettre dans ton entreprise ? Parce que du coup, ces charges-là, est-ce que l'entreprise est toujours rentable ? Elle peut ne pas être rentable. Mais si elle n'est pas rentable, est-ce qu'elle est accompagnée par un investisseur financier ou est-ce qu'elle est accompagnée par des banques ou de l'argent que toi, tu injectes ? Parce que si l'entreprise n'est pas rentable, forcément, la trésorerie... Enfin, ce que je veux dire, si tu fais des investissements sur des moyens humains ou que du coup, la rentabilité n'est pas encore au rendez-vous, mais encore une fois, c'est normal. La première année, c'est normal que tu ne sois pas rentable. Est-ce que financièrement, au niveau de la trésorerie, tu as la capacité à l'absorber du moins durant la première année ? C'est d'ailleurs pour ça aussi que généralement, je dis toujours, mettre un capital à 500 ou 1000 euros dans votre entreprise, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Parce que si l'activité se développe très rapidement, il va y avoir un besoin d'argent. Et ce besoin d'argent va venir taper dans tes capitaux propres. Il faut absolument que l'entreprise soit dimensionnée par rapport à ça. La trésorerie, c'est une chose, mais il vaut mieux l'anticiper avec des capitaux propres suffisamment conséquents pour se retrouver et éviter en fin d'année que tu perdes la moitié de ton capital et que ça fasse une inscription auprès du grève du tribunal. Je ne vais pas rentrer en détail, j'avais fait une vidéo par rapport à ça. Donc du coup, si tu dois retenir quelque chose, cette vidéo, c'est ta croissance tant qu'elle est liée, j'ai envie de te dire, à la trésorerie disponible et aussi quelque chose que tu dois mettre en place et que moi, je mets dans le cadre de mes formations, c'est des tableaux de trésorerie, des tableaux de rentabilité, des tableaux de trésorerie. C'est super important parce que si à un moment donné, tu intègres une ou deux personnes que tu vas salarier, quel est l'impact sur l'activité ? Quel est l'impact en termes de rentabilité, en termes de ta trésorerie ? Est-ce que tu as la capacité à l'absorber ? Est-ce que tu as la capacité ? Parce que quand tu vas embaucher quelqu'un, il ne va pas être productif au premier coup. Imaginons, tu mets quelqu'un, je ne sais pas, sur du développement marketing, il n'y a pas le retour sur investissement immédiat. Ça peut être peut-être 3, 4, 5 mois. Pareil aussi sur du personnel de ménage. Par exemple, tu es dans l'immobilier, tu fais de la sous-location ou autre, ou de la consergerie, c'est pareil. Est-ce qu'il a été suffisamment formé ? Peut-être qu'il ne sera pas productif tout de suite. Donc, c'est de l'argent que tu vas sortir. Derrière, il faudra réparer les différentes erreurs qui auront pu être faites. Et donc, tout ça a des coûts dans l'entreprise. Tout ça a des coûts. Pareil pour les différents outils. Tout ça, il faut bien que tu comprennes ou je ne sais pas, par exemple, tu prends un local commercial. Est-ce que ce local commercial, tu as les moyens de l'assumer ? C'est beau de se dire qu'il y a du chiffre d'affaires qui rentre et qui est en pleine croissance. C'est top, c'est ce qu'on veut tous. mais il doit être mesuré et proportionné à tes capitaux propres et également à la trésorerie disponible. Sinon, malheureusement, tu vas te retrouver très rapidement en cessation de paiement et la conséquence, c'est la liquidation judiciaire ou du moins, au moins, un redressement judiciaire. Donc ça, c'est... Et pour ça, il faut absolument tenir une comptabilité. Absolument. Ce n'est pas juste remplir des fichiers Excel, c'est tenir une vraie comptabilité auprès d'un expert comptable qui va t'aiguiller, qui va te conseiller, qui va dire « Vous voyez, là, finalement, vous ne gagnez pas d'argent ». Parce que quand on a un développement de son chiffre d'affaires et qu'on a trouvé son modèle économique, on est persuadé qu'on gagne de l'argent. Mais est-ce que les charges qu'il y a en face sont en dessous de la rentabilité de l'entreprise ? Et ça, tu ne le sais pas si tu ne fais pas de comptabilité. Ce n'est pas juste en regardant ta trésorerie que tu le sauras ou en faisant tes petits calculs. Il faut un vrai tableau de trésorerie actualisé. Que tu saches que tu vas payer la semaine prochaine, le mois prochain, que tu saches où tu en es et est-ce que tu as les moyens de prendre cette personne. Et si tu n'as pas les moyens, il n'y a pas d'autre choix que de trouver un financement bancaire ou un investisseur. Mais c'est quoi la finalité ? Est-ce que tu veux que ton entreprise soit là dans 3 ou 5 ans quitte à sacrifier des parts sociales à un investisseur ? Ou est-ce que tu veux y aller en mode comme ça et que finalement, dans 2 ans, tu ne seras plus là parce que tu as sens, malheureusement, tu n'auras pas su absorber cette croissance d'entreprise ? Donc, tu comprends un petit peu ce que je veux dire par rapport à ça. Et je ne suis pas là pour faire peur, je ne suis pas là pour te dire que ça n'a pas fonctionné, c'est juste qu'il faut être mesuré dans ce qu'on fait. Et mon expérience, je peux t'en assurer, me l'a démontré à plusieurs reprises, on y va crescendo et en fonction de la trésorerie qu'on a de disponible. Les amis, on a terminé, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu et n'hésitez pas à lâcher le gros pouce bleu, n'hésitez pas à poser aussi vos questions dans la partie commentaire où est-ce que vous en êtes s'il y a des choses sur lesquelles moi je peux aussi vous conseiller peut-être par rapport à votre entreprise, bien évidemment. Et voilà, on a terminé, comme tu le sais, vouloir changer de vie, c'est bien, mais le faire, c'est encore mieux. Je te donne rendez-vous tout de suite dans une prochaine vidéo et je te dis à très bientôt.